Ce que ça raconte, je vais dire que c'est centré sur un narrateur qui raconte, bien entendu, son histoire, qui est impliqué dans cette histoire. Et qu'arrive-t-il à ce garçon ? Il vit seul, du moins sa femme, Josepha, l'a quitté. Il est donc en instance de divorce. Mais, comme il y a toujours une solution à tout, une voisine a emménagé avec son mari qui s'appelle Miko, la voisine s'appelle Sally. Et cette voisine va devenir progressivement l'amante du narrateur. Voilà ce que ça raconte. Dans une histoire, il n'y a rien de plus simple que de raconter des histoires d'affection, d'amour, des unions et d'union. La relation entre les deux voisins pourrait être la plus simple possible, mais elle devient un peu plus compliquée pour le narrateur au moment où Sally, la nouvelle voisine et la nouvelle amante, va exposer ses véritables motivations. On force un coffre-fort, mais la question est, comment on le force ? Le force-t-on ? À quoi cela va-t-il servir ? Et que faire de l'argent que contient ce coffre-fort ? C'est un enjeu que le personnage central, Barnett, n'attendait pas du tout. Et malgré ses réticences, il est progressivement embarqué, on va dire enjolé, parce que Sally est une séductrice. Le voilà embauché pour la grande aventure du grand banditisme. Un grand banditisme pourtant à l'échelle de ces pauvres petits gens qui habitent un quartier désolé au milieu d'un champ en construction et qui, dans le fond, n'ont jamais rien fait que de perdre leur argent. Moi, ce qui me semble important, c'est de tenir compte du dénouement. Ce dénouement est produit par le texte lui-même, par les différentes péripéties qui ont été construites et qui finissent par définir un sens très précis. Et c'est celui-là que je suis parvenu à conserver, à mettre en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...